Human Rights Watch publie un rapport accusant Yaya Jamey de violence sexuelle. Marion Walkman, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes en direct de Bonjour. Vous êtes l'enquêtrice principale de ce rapport publié conjointement par l'ONG Trial International. D'abord expliquez-nous comment vous avez travaillé pour réaliser une telle enquête. Bon alors depuis deux ans, mes collègues et moi nous enquêtons en manière plus générale sur les crimes qui ont été commis par le régime de Yaya Jamey. Et assez rapidement en fait, on m'a parlé de rumeurs qui existaient faisant état des frasques sexuelles du président. Alors tout bêtement, je suis allée voir ce qui se trouvait sur internet. Et là, on peut vraiment se perdre une journée entière puisqu'on découvre toutes sortes d'allégations variant entre son attirance pour diverses actrices et chanteuses. Mais allant aussi jusqu'à des accusations d'avoir utilisé des esclaves sexuels. Donc à partir de là, j'ai commencé à essayer de rencontrer des victimes, mais aussi des témoins. Et évidemment, vous pouvez vous imaginer que ça n'a pas toujours été facile. Mais au total, après 18 mois d'enquête, comme le disait Fiston, nous avons réussi à parler à 14 personnes, dont 4 femmes, et les autres étant des hommes proches, collaborateurs de Jamey, ainsi que ses gardes du corps. Et en fait, tous décrivent le même système, mais sous un angle différent. Et c'est donc ça qui nous a permis de rassembler les différentes pièces du puzzle. Donc vous avez pu vous entretenir avec des personnalités qui étaient dans l'entourage proche de l'ancien président. Mais aussi, vous avez obtenu, et c'est ça qui est incroyable, le témoignage de 4 femmes. 4 femmes qui ont eu le courage de briser la culture du silence. Comment fonctionnait ce système ? Alors ce système fonctionnait comme une machine bien huilée. Alors elle impliquait les institutions de l'État, les biens mal acquis par Jamey. Et puis aussi, c'était une pièce assez centrale du système, une cousine du dictateur, qui servait en fait de rabatteuse pour gagner la confiance des jeunes gambiennes, afin qu'ensuite le président puisse abuser d'elles. Donc ce système appliquait différentes méthodes, un peu selon le type de victime. Alors d'un côté, il y avait le concours de beauté nationale, organisé par le ministre de l'Éducation, une sorte de Miss Gambie. Mais il y avait aussi le service du protocole du palier présidentiel. Donc une partie de ce service a été détournée de ses fonctions habituelles, et en fait servait de couvert pour recruter des jeunes femmes, pour qu'elles soient à la disposition du président quand il en avait envie. Alors on a parlé à un homme qui était en charge du service du protocole, qui nous a dit clairement que ces femmes-là n'étaient pas sous sa responsabilité, et que le président les choisissait. Alors en anglais, on dit « hand-picked », donc il choisissait lui-même pour assouvir ses désirs sexuels. Et ce qu'on se rend compte en enquêtant et en parlant à tant de personnes, c'est qu'il utilise toujours un peu la même approche, donc encore une fois avec quelques variations selon les personnalités des femmes, mais il se faisait passer pour un mentor, pour une figure de père, avec des intentions nobles, et surtout en disant aux femmes d'être autonome, de ne pas se marier trop tôt, tout en les couvrant de cadeaux, et aussi, ce qui est important dans le contexte africain, soutenait leurs parents financièrement. Oui, il offrait l'électricité, l'eau courante aux parents des filles, de leurs futurs proies finalement, de ces futurs proies. Voilà, des filles qui convoitaient. Donc non seulement elles, ils les couvraient de cadeaux, mais ils faisaient aussi bénéficier, entre guillemets, vraiment de ces largesses aux parents, ce qui, d'après nous, mettait une pression supplémentaire sur les filles. Et puis la troisième étape, le point final, c'est quand il leur offre, il leur promet des bourses d'études. Donc on est quand même dans un pays qui l'a lui-même appauvri, qui n'est plus du tout capable d'offrir un bon système d'éducation, et donc là, il passe pour quelqu'un d'extrêmement généreux, en leur offrant des bourses d'études à l'étranger. Et une fois que tout ça est en place, c'est là qu'il fait ses avances. Des avances, effectivement. Et on a notamment, et j'invite les auditeurs à consulter ce rapport que vous publiez, on peut lire le témoignage de Tufa Djalo, ancienne miss Gambie, qui au départ s'est liée d'amitié avec le président Yahya Djamé, elle refuse ses avances, elle refuse de se marier avec lui, et puis là, se produit l'irréparable, témoignage bouleversant. Le temps passe vite, Marion Walkman. Yahya Djamé pourra-t-il un jour être jugé pour ses viols ? Alors, nous sommes convaincus qu'il devrait un jour être jugé pour ses viols. Alors bien sûr, en ce moment, il est en exil en Guénier-Équatorial, dont le président est lui-même accusé de nombreux crimes. Et comme on voit sur beaucoup de vidéos, dans les réseaux sociaux, il a l'air d'être mené quand même l'avis d'un invité VIP. Mais il y a quand même beaucoup d'options, notamment une option qui serait que le Ghana demande son extradition, puisqu'en 2005, il y a eu un massacre de 56 migrants ouest-africains, dont la majorité était des Ghanaiens, en Gambie. Et donc, nous faisons un plaidoyer pour que le Ghana rouvre cette enquête, et au terme de cette enquête, demande l'extradition pour Yahya Djamé. Mais il y a aussi en Gambie, et je vais faire vite, une commission Vérité Réconciliation qui fait un travail remarquable. J'allais vous en parler de cette commission. Est-ce qu'elle aborde justement ces accusations de violences sexuelles et de viols, ou est-ce que le sujet est encore tabou ? Alors, elle ne l'a pas encore abordée, mais c'est normal. Elle vient de commencer son travail depuis janvier. Elle fonctionne chronologiquement, donc on est dans les premières années. Et puis, comme vous le saurez, ces questions-là sont difficiles. Donc, c'est clairement toujours des enquêtes qui prennent plus de temps pour être bien faites. Et donc, d'ailleurs, c'est même plutôt bien qu'ils n'aient pas encore commencé, mais nous savons qu'il n'y a que la commission travaille déjà dessus.